Access, partie sur les formulaires, section sur les boutons d'action. Nous allons continuer la mise en forme de notre formulaire sur le matériel. Nous avons préparé un formulaire qui commence à avoir un peu d'allure et ce que nous allons essayer d'ajouter, ce sont des boutons d'action. C'est l'objet même de cette vidéo. Ce que nous allons faire, c'est prendre cette vidéo. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous êtes au même niveau que moi et vous allez pouvoir poursuivre la création de votre base de données. Si vous prenez cette vidéo sans avoir fait les vidéos précédentes, à ce moment-là, téléchargez la ressource téléchargeable dans la description et puis mettez cette base de données X02C à la place de la base de données X02 qui est fournie au début des vidéos sur les formulaires. Nous allons donc reprendre à cet endroit-là et on va basculer en mode création pour pouvoir poursuivre la mise en forme. Avant cependant, je vais peut-être essayer de retoucher un petit peu ça. Je trouve que ces zones de texte sont un peu grandes et que finalement, ici, pour une zone de liste, un petit contour serait quand même plus utile. J'ai déjà fait ces deux petites modifications rapidement. Affichage, donc mode création. On va réduire, donc quantité matérielle était un peu trop grand. On va le réduire comme ceci. Et puis, je vais adapter avec la touche contrôle. Je clique sur le PV mat et je clique sur code remise mat. Les trois cellules doivent être sélectionnées. Les trois zones doivent être sélectionnées. On va aller ensuite dans organiser, taille, et on va choisir au plus étroit, ce qui permet d'avoir des zones de contrôle qui auront la même largeur. Ceci étant fait, on va déjà vérifier si ça rentre. Accueil, affichage, mode formulaire. À prix de vente ne se voit plus. Donc, on va ragrandir un petit peu. On rebascule en mode création. Et on va les agrandir légèrement. Comme ils sont sélectionnés tous les trois, ils s'agrandissent automatiquement tous les trois. Je rebascule en mode formulaire. Cette fois-ci, on les voit. Mais si jamais je passe un prix de vente supérieur à 10 000 euros, eh bien, ça va... Alors, est-ce que j'en ai ? Oui, voilà, c'est le cas. Donc, ça ne se voit plus. Donc, on va encore une fois agrandir un peu. On va agrandir pas mal pour être tranquille. Voilà. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va aligner tous les textes à gauche. Comme tout est sélectionné, ça va aller très vite. On va retourner là sur Alignement de texte, aligner le texte standard. On va le mettre à gauche. Et puis, je désélectionne tout. Je reclique sur Code remise. Et là, j'avais dit que je voulais une petite bordure. Donc, style de la bordure à la place de transparent. On va mettre plein, affichage, mode formulaire. Et donc, on a des zones de taxes qui ont la même taille, donc qui sont un petit peu plus petites, en tout cas. Et là, ma zone de liste qui est fonctionnelle et qui m'indique que nous avons 0% de remise sur ce produit. Voilà. Ceci étant fait, on va essayer maintenant de déplacer un petit peu tout ça vers le bas pour pouvoir glisser au-dessus une nouvelle zone qui sera une espèce de barre d'outils, un ruban, que l'on va nommer Action Possible. Alors, on rebascule en mode création. Et puis, on va essayer de sélectionner l'ensemble du texte, voilà, y compris le descriptif, de le descendre un petit peu. Alors, par contre, ce n'est pas pratique parce que du coup, ça dépasse la page écran. On va descendre encore un petit peu. Il vaut mieux descendre un peu trop. Voilà. On va remonter en haut. Et je vais encore descendre un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, je désélectionne. On va sélectionner la désignation avec le libellé à l'intérieur. On va le copier. On va le coller. Et ces deux boîtes, avec la flèche haute, on va les remonter. On va la remonter quasiment en haut. On va juste laisser un petit filet pour faire un petit effet visuel. Et en dessous, on va placer des boutons d'action qui vont nous permettre de naviguer au sein de ce matériel de façon un petit peu plus aisée que la petite barre qui était en bas. Alors, déjà, on va... On va renommer ça. On va appeler ça... Action possible. Voilà. Et maintenant, on va essayer de mettre un contrôle bouton. Alors, le contrôle bouton, c'est le contrôle avec des petits XXX. Je vais cliquer dessus et je vais dessiner un bouton. Peu importe sa forme, peu importe sa taille. Vous voyez, je l'ai fait tout petit, exprès. Ce que l'on va faire, c'est aller maintenant sélectionner la catégorie déplacement entre les enregistrements. C'est la première option. Et on va choisir premier enregistrement. Donc, premier enregistrement, il est là. Son objectif sera d'aller sur le premier enregistrement. On va faire suivant. Et puis, nous allons maintenant garder l'image par défaut, atteindre premier. On pourrait mettre une autre image. J'avais flèche vers le haut. Mais moi, si atteindre premier me convient parfaitement, j'aurais également pu mettre un texte comme premier enregistrement. Ou aller chercher mes propres images que j'aurais moi-même fabriquées. Suivant. On va maintenant lui donner un nom. C'est un nom que l'on va donner au bouton. Alors, comme les tables, on les avait appelées T. Les requêtes, on les avait appelées R. Les formulaires, on les appelle F. Les boutons, on va les appeler BTN comme bouton. Alors, on va mettre BTN underscore. Et puis après, on va lui donner un nom. Donc, premier enregistrement. Premier enregistrement. On va mettre en majuscule. Ça simplifiera comme ça la compréhension de ce à quoi sert ce bouton. Tout simplement. Une fois que cela est fait, on peut cliquer sur Terminer. Et nous avons un petit bouton qui apparaît et dont l'objet est de revenir sur le premier enregistrement. On va essayer maintenant de le mettre un petit peu en forme. Puis après, on essaiera de l'améliorer d'un point de vue visuel. Alors, on va commencer peut-être par trouver la couleur de fond. Donc, la couleur de bleu. Alors, comme j'ai fermé Access, les couleurs ne sont plus disponibles. Donc, je vais essayer de retrouver la couleur de fond de ce bleu. Là, il est noté en hexadécimal. Je vais le copier. Je pourrais comme ça le coller un petit peu plus tard. Je vais me mettre maintenant sur le bouton. Et le bouton, on va choisir une couleur de fond. Ici. Hop, contrôle V. Voilà. Qui le fait apparaître bleu. Alors, ce bleu, par contre, n'est pas très visible. Du coup, il va peut-être falloir que je change. Je vais essayer plutôt de mettre un bleu ciel pour voir si c'est un peu plus visible. Donc, même démarche. Couleur de fond. Je clique sur la zone. Couleur de fond. Je copie-colle cette couleur de fond. Contrôle C. Et je reviens ici pour définir la nouvelle couleur de fond. Voilà. C'est beaucoup plus clair et ça se voit beaucoup mieux. Ensuite, on va essayer de l'améliorer un petit peu. On va choisir un effet biseau. Donc, on va aller dans format. Une fois qu'on est dans format, on va aller dans les effets qui se trouvent ici. Et biseau. Et là, on va prendre un biseau qui donne un effet assez visuel. Donc, je pense que le premier conviendra. Voilà. Ça donne vraiment l'impression d'avoir un petit bouton qui est quand même assez sympathique. On va, de la même façon, mettre une petite ombre. Donc, on va recliquer toujours sur format, toujours dans effet. On va aller dans ombre. Et là, on va choisir cette petite ombre-là qui va donner un petit effet ombré ici qui est assez sympathique. Mon premier bouton étant fait, on va peut-être déjà essayer de vérifier pour voir s'il fonctionne bien. Donc, on va cliquer sur le bouton enregistrer. On revient sur le menu. Accueil, Affichage, Mode formulaire. Et on va, par exemple, se déplacer sur le cinquième, sixième enregistrement. Puis, on va cliquer sur ce bouton-là. Vous voyez que je n'ai pas changé la couleur d'un effet de survol. J'aurais pu. Mais ça aurait pris un petit peu plus de temps. Ça aurait rallongé la vidéo. Je pense que le principe est compris. On clique là-dessus et on revient bien sur le premier enregistrement. Donc, mon bouton a une fonctionnalité qui peut être intéressante et ça me permet donc de ne plus utiliser ce petit bouton-là. Eh bien, on va faire un espèce de player qui est en haut avec des boutons qui sont beaucoup plus visuels à présent. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est peut-être aussi créer un petit rectangle qui me permettra de mettre mes boutons à l'intérieur. Alors, je reviens. Je vais créer mes autres boutons. Puis, autour, je mettrai un arrière-plan. Un petit rectangle en arrière-plan comme j'avais mis Action possible. Alors, pour faire cela, on va créer un deuxième bouton sur le même principe qui va s'appeler Enregistrement précédent. Donc, on clique. On dessine un bouton, peu importe son endroit. Toujours déplacement entre enregistrement. Et là, on va aller sur Enregistrement précédent. Suivant. On va garder l'image Atteindre précédent. Et on va donner le nom BTN Enregistrement précédent. BTN Enroge Prec. Je suis en train de me dire que tout à l'heure, j'avais mis un underscore. Ce n'est peut-être pas très pratique. C'est un peu lourd dans le nom. Je vais peut-être l'enlever. Donc là, j'ai le bon nom. Terminé. Vous voyez qu'il prend la même taille. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais revenir sur celui-ci. Et je vais faire Format. Appliquer la mise en forme. Et on va l'appliquer. Et mon bouton est immédiatement mis en forme. Donc, c'est quand même assez spectaculaire. On va le rapprocher un peu. Ils n'ont peut-être pas besoin d'être aussi éloignés. Et on va de la même manière, je gérerai les alignements après, faire les deux autres boutons. Alors, j'avais dit que j'allais peut-être changer le nom de celui-ci. Il s'appelle, donc quand je vais dans Autre, on a le nom. Vous voyez, j'avais mis un petit underscore. Je le supprime. Ce n'est pas la peine de compliquer encore les noms. Donc là, on va mettre maintenant un enregistrement suivant. Donc, pour l'enregistrement suivant, même principe. On retourne dans Création. On clique sur le bouton. On dessine un bouton. Peu importe la façon dont il dessine. Ensuite, toujours déplacement entre les enregistrements. Je vais aller sur Enregistrement suivant. Suivant. Je garde l'image. Suivant. Je lui donne un nom. BTN. Et celui-là, ça se rappelle Enregistrement suivant. Terminé. Et enfin, je termine avec un quatrième bouton. Ce quatrième bouton, je vais le faire ici. Toujours déplacement. Entre Enregistrement. Je vais sur le dernier enregistrement. Suivant. Suivant. Je garde l'image par défaut. Suivant. Le nom, ça va être BTN. Dernier en rouge. Terminé. J'ai mes quatre boutons. Je vais reproduire la mise en forme. Alors là, la mise en forme, je vais la reproduire plusieurs fois. Donc, je vais cliquer deux fois sur le petit pinceau. Ça me permet de faire une mise en forme et de garder toujours le petit outil de mise en forme et de recliquer. Et en fait, cette mise en forme va s'appliquer à chaque fois que je vais cliquer jusqu'à ce que j'appuie sur la touche Échappe. Le petit pinceau disparaît alors. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner mes quatre objets. Les aligner sur le haut. Aligner haut. Et je vais également faire une répartition horizontale. Horizontale équilibrée pour qu'il y ait le même espacement entre chaque objet. Enfin, on va mettre un petit rectangle pour affiner un petit peu. Format. Il faut déjà le dessiner. Création. Le rectangle, il est sur la deuxième ligne. On va descendre. Il y en a d'autres. Hop. Et on va aller dessiner un petit rectangle. Je vais peut-être faire un peu plus grand quand même. Hop. On va monter comme ceci. Comme je vais rajouter par la suite d'autres boutons, je vais le faire un petit peu plus grand quitte à ce qu'on le retaille par la suite. Et on retourne dans format. Couleur de fond. et là, je mettrai bien ce fameux or, cette fameuse couleur or. Donc, je vais essayer de la récupérer. C'est la police de caractère. La taille, la couleur de la police, elle est identifiée dans couleur de texte. Je vais le sélectionner. CTRL-Z, C. Et puis, je vais l'appliquer à ce rectangle qui est là. On va mettre une couleur de fond. Et là, on va faire un copier-coller. Un collé. Alors, l'image est devant. On va la reculer derrière. Pour cela, on va faire clic droit, disposition, non pardon, aligner, position, je vais y arriver, arrière-plan. Voilà. Et elle bascule derrière et il s'aligne parfaitement. Voilà pour ces premiers boutons. Avant d'aller plus loin, on va déjà vérifier que ces boutons fonctionnent correctement. Affichage, mode création, non, mode formulaire. Et là, je suis sur le premier. si je clique ici, je vais sur le dernier, 11 sur 11. Puis, je recule, 10, 9, 8, 7, 6. J'avance, 7, 8, 9. Tous mes boutons fonctionnent parfaitement. Donc, nous avons fait une petite barre d'outils que nous pourrions améliorer. Dans la vidéo suivante, on verra comment faire quelques autres petits boutons dont les raccourcis nous permettront de faire des choses assez intéressantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner également à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501